1, 2, 3, et... Cuba, une île rendue célèbre par Ernest Hemingway et un certain Castro, resté fidèle jusqu'à ce jour à sa politique, une politique qui, malgré l'introduction du dollar et de l'ouverture au tourisme, contraint les Cubains à vivre au rythme d'il y a 43 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mais il n'y a pas que des touristes sur cette île, l'on y rencontre aussi des cinéastes parisiens qui, comme ici à la Havane, tourne un clip dédié à un chanteur des Beatles. Sous-titrage Société Radio-Canada Les automobiles ont aussi l'âge du régime, et si parfois ce dernier muselle leur propriétaire, cela n'empêche pas les capots de s'ouvrir. Il n'y a pas que les opposants qui sont indésirables dans ce beau pays, les moustiques le sont aussi, voilà pourquoi les sirènes retentissent une fois par semaine, en fin de journée, annonçant la fumigation de ces vilains insectes. Un des charmes de la Havane, c'est de rencontrer au hasard des patios, des groupes de musiciens diffusant leurs célèbres rythmes au gré de leur fantaisie. et quand on revient de ces mmment-vous, il n'y a pas de la Havane, c'est de rencontrer à l'avante. Llego a puesto, voy para Mayarine De alto cero, voy para Marcané Llego a puesto, voy para Mayarine Aussi majestueux qu'imposant, le yunke, rappelant la silhouette du non-clume, nous accueille comme il l'avait fait lorsque Christophe Colomb le découvrait avant d'apercevoir l'Amérique. Llego a puesto, voy para Mayarine Sur sa monture, ce paysan va nous conduire directement vers l'une des meilleures exploitations de cacao. Cette région est expérimentale, c'est aussi un centre de recherche sur la culture du cacao. C'est ici que se font les recherches et analyses sur les différents types de fertilisants organiques en rapport avec l'exposition du soleil. En général, le cacao se cultive en plein soleil et sous d'autres altitudes. Toutefois, ici à Barakoa, on étudie la façon de cultiver en utilisant la partie ombragée de l'exploitation. Nous expérimentons plusieurs méthodes. La partie de l'exploitation ensoleillée est celle qui est ombragée et nous comparons les différents rendements. C'est ça notre travail. Nous avons entre autres un travail qui consiste à étudier les différents problèmes naturels tels qu'invasion, les catastrophes, ainsi que les maladies. Nous nous intéressons aussi à la partie physiologique et quelle est l'influence de la croissance des branches, de la taille du tronc ainsi que le poids et la taille du fruit, en fonction du nombre de grains, bien sûr. La rama, el crecimiento de la mazorca, el número de granos, el tamaño de granos, etc. 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 Arrivée au centre de Baracoa, où la religion chrétienne est restée très présente, nous découvrons cette église qui abrite la croix censée être placée là par Christophe Colomb. Bien que des tests au carbone certifient que cette dernière date de 500 ans, le doute plane quant à sa réelle implantation. Demons-nous. Bien que des tests au carbone certifient que l'homme. Il y en Mondò, il y en Mondo, il y en Mondo, il y en Mondo et il y en Mondo. Au corne certifient que la la biodiversité est restée comme la favelle, dans le fond셨ât de lui. Etc. Etc. Les tests au carbone certifient les églises en la favelle. à l'eau, et pour l'île, à l'œil, et pour l'œil, et pour l'œil, pour l'œil. Les Cubains sont assez fiers de ce qu'ils possèdent, malgré la vétusté d'un matériel qui s'éloigne de nos habitudes confortables. Vous apercevez ici une vieille maison parfaitement conservée, ainsi que l'équipement qui se trouve à l'intérieur. Cette machine à coudre s'ingère fonctionne encore. Elle fonctionne encore bien qu'elle date d'avant la Révolution. Elle est comme neuve, vu qu'elle est en état de marche. Ce réfrigérateur est d'une date antérieure à la Révolution. Malgré ses 50 ans, il fonctionne toujours. de la Révolution. La Révolution. La Révolution. Le Révolution. C'est parti. C'est parti... Je pense que je browsing pour l'œil Aucun passage de sécurité pour ces animaux qui traversent dangereusement cette route fréquentée, mais le risque fait aussi partie de cette faune. C'est parti ! Musique Voilà qui réjouirait certains antimondialistes, car ici les McDonald's sont totalement absents, ce qui ne semble pas manquer aux Cubains, éduqués dès leur tendre enfance par le culte de la révolution. Cuba est donc le seul pays occidental à ne pas accepter ce genre de restaurant. Musique 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 On a fait ça ! 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 Ça fait le autre groupe ! Non ! Il y a une exagérite ! Il n'y a pas de mer. Cary ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Déplaçons-nous maintenant jusqu'à Trinidad, une charmante petite ville où chaque coin de rue pourrait être fixé sur une carte postale. Musique de fin Musique de fin Musique de fin Ce sont les guides que nous rencontrons à Cobray, traduisés cuivre, qui vont nous entraîner sur une page d'histoire de cette région. Ici, c'est le monument à Cimarron dont personne ne veut en parler car il évoque une époque noire de l'esclavage sur notre île. Il est là à la mémoire des esclaves noirs d'Afrique qui ont été traités comme des animaux. Il y avait des embarcations complètes d'esclaves, il y a tellement de monde qui sont morts que l'on ne peut pas l'imaginer. C'est pour cela que se sont réunis plusieurs pays comme la France, l'Angleterre, la Hollande, des pays d'Amérique latine, des Caraïbes, par l'intermédiaire de l'UNESCO pour dédier ce monument en mémoire sur ces esclaves qui ont été amenés de force sur cette colline. En 1927, l'église a été déplacée à cet endroit à cause de la construction d'un chemin de fer qui passait là. L'église a été construite par un architecte italien. Nous voilà maintenant dans la capitale de la musique cubaine, Santiago de Cuba, imprégné par le rythme de cette musique qui s'intègre parfaitement à l'architecture. Le talent de ces groupes locaux enchante nos oreilles. L'église, 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 l'église. Les pédé dans une culture en l'église, comme on en aixante. Les pédé dans une une à l'échelle de l'église, mais l'église, la présence à la societat d'un ordinateur. Ils ont eu l'église avec un leau de l'est-l'église. Ils ont eu l'église, eux l'église. Ils ont l'église. Ils ont l'église. Ils ont l'église. Musique 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 Sous-titrage MFP. Puis ce sera la découverte de Pinar del Rio, où nous avons la chance de voir les portes de la meilleure exploitation de tabac s'ouvrir afin que le contremaître puisse nous guider sans oublier de nous rendre attentifs sur l'amour ancestral qu'est la culture du tabac. L'agriculture, commence l'agriculture. La cosecha de la planta es de abajo hacia arriba, dos hojas cada cinco días. L'agriculture. 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 Seis casas de secado como estas. Estas, trabajo de mujeres. Aquí 45 y 50 días. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Musique Mais si nous écoutions un autre amoureux du cigare en la personne de Zino Davidoff ? Je suis un des rares connaissant le métier à fond dans ce sens que j'ai vécu à la Havane, que j'ai tout fait pour trouver le sens même du tabac, du cigare. Et après avoir travaillé pendant plusieurs années la terre et le cigare même jusqu'au mélange, je suis devenu un expert parce que mon goût est très affiné et que je comprends très très bien. Aussi, je n'étais même pas le grand vendeur que l'on suppose, mais j'étais un conseilleur auprès de mes amis clients, tout simplement. Les tubes luminescents suspendus au plafond nous rendent attentifs que nous sommes bien au 21e siècle dans cette fabrique de cigares qui nous semblent d'un tout autre temps. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 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 Lui pourrait avoir l'âge de la fabrique et c'est à passer 90 ans qu'il confectionne ses cigares non sans nous dévoiler fièrement son passé Ce tabac a deux ans de préparation, c'est un très bon tabac qui vient de Monterrey Deux ans de préparation J'ai commencé quand j'avais 20 ans, cela fait environ 60 ans que je travaille le tabac et cela fait 5 ans que je travaille seul à mon propre compte Cela fait deux ans que mon travail est rentable Se manténe sans perdre nada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501